Oh loup ! Oh loup ! Où est le loup ? Oh ! Encore un mensonge ! Oh loup ! Oh loup ! Il ne nous aura pas cette fois ! C'est vrai ! Au secours ! Le loup ! Et c'est ainsi qu'à force d'avoir crié au loup quand il n'y était pas, le jeune menteur a été mangé par le loup ! Mais compliment Astro, tu nous as très bien lu ça ! Et maintenant, qui peut me dire la morale à tirer de cette histoire ? En d'autres mots, quelle leçon elle nous a appris ? Moi ! Moi ! Je sais ! Mathias ! Lève-toi et dis-nous quelle partie on peut tirer de cette expérience ! Ben, que les loups mangent les enfants quand ils crient trop fort ! Bon, ça suffit les enfants, un peu de silence ! La moralité, c'est qu'un mensonge finit toujours par se retourner contre son auteur, en entraînant parfois de graves conséquences, comme le démontre cette histoire ! Notre ami Astro est à l'abri d'une telle mésaventure ! Et pourquoi ? Parce que le mensonge n'existe pas chez les robots ! Exact ! Bon, ça sera tout pour le cours d'instruction civique ! Sortez votre livre de mathématiques... Que se passerait-il si un robot ne disait pas toujours la vérité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mlle Marie-Ange ! Faites attention ! Y'a de l'eau ! Merci de m'avoir averti, Veritas ! J'ai heurté quelque chose ! Serait-ce un coquillage ? Oui ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Il ressemble à celui que j'ai ramassé il y a un an ! Oh, pas du tout ! Ce coquillage-là est beaucoup plus beau ! Ah bon ? Mais de quelle couleur est-il ? Blanc, bleu ou rose peut-être ? Il est bleu ! Oui, bleu comme la mer par temps clair ! On pourrait presque voir au travers ! Bleu ? Comme la mer ? Dis-moi, Veritas, tu crois qu'on pourra me rendre la vue pour Noël ? Evidemment, puisque les médecins n'ont dit, c'est que c'est vrai ! Je reverrai à Noël ! Oui, quand on vous aura opéré ! Veritas ! Oui ! Ramène Marion, s'il te plaît ! Les écoliers viennent d'arriver pour la visite ! Alors, Monsieur Morse, vous aviez quelque chose à me demander, m'avez-vous dit ? Euh... J'aurais aimé savoir si les bruits courants sur ce tremblement de terre sont fondés ! Ah ! Vous faites allusion à l'affaissement possible du plateau Cambrien ! Pas dans les médias, non ? Oh, je respire ! Comme quoi il ne faut pas toujours croire ce que disent les médias ! Mais qui est-ce ? Veritas ! Vous m'avez demandé ? Oui, j'aurais besoin de tes services, je vais être occupé et tu peux me remplacer à la salle de contrôle ? Bien sûr ! Ce jeune robot vous sert d'assistance et je comprends bien ! Il m'est extrêmement précieux et j'oserais même dire, indispensable ! Ce qui a provoqué ma surprise dans le voyant, c'est sa ressemblance frappante avec Astro ! Astro ? Oui ! Astro, tu peux venir voir un instant ? J'arrive, Monsieur Morse ! Oh, ben ça alors, je n'en crois pas mes yeux ! On dirait deux frères jumeaux ! Les tremblements de terre sont généralement provoqués par des mouvements qui animent brusquement la croûte terrestre ! N'oublions pas que notre bonne vieille terre est toujours en mutation ! Je vous laisse regarder cette carte ! Oh, je viens par m'endormir ! J'ai repéré la salle de contrôle là-derrière ! Si on allait y faire un tour ! Oh, Monsieur Morse nous a recommandé de rester groupés ! Il ne faut pas... Faut pas quoi ! Je vais vous dire ce que vous êtes ! Une bande de moutons et de dégonfler en plus ! De quoi on aurait peur ? On va quand même pas se laisser traiter de moutons et de dégonfler ! Non, évidemment ! Les traits blancs qui figurent sur cette deuxième carte indiquent les grandes failles ! Il y a quelqu'un ? Oh, c'est super ! Reconnaissez que votre copain maintient s'il a toujours de bonnes idées ! Allo ? Oui, vous êtes bien au centre de sismologie ! Il y a danger, c'est exact ! Nous avons noté une activité sous-marine anormale ! Il serait donc préférable d'appliquer le plan d'urgence au plus tôt ! Nous allons prendre nos dispositions ! Mais nous vous demandons de ne pas ébruiter la chose pour éviter la panique ! Entendu ! Ça restera entre vous et moi ! Mais faites vite ! Non ! Aller ! Oh ! Il va y avoir un tremblement de terre ! Une minute à l'autre ! Aller ! Quoi ? Professeur ! Vous m'avez assuré qu'aucun séisme n'était à prévoir et pourtant c'est imminent ! D'où tenez-vous ce renseignement-là ? Le robot qui est dans la salle de contrôle ! On a entendu nos propres oreilles dire qu'il fallait appliquer le plan d'urgence ! Veritas ! Veritas ! Inutile, il n'est plus là ! Comment ça plus là ? Il s'est envolé comme un hélicoptère ! Mais où est-il allé ? La terre va se mettre à trembler ! Mettez-vous tous à l'abri ! Alerte au tremblement de terre ! Je le reconnais ! Ils travaillent au centre de sismologie ! Il doit être bien renseigné alors ! Sauf qu'il peut ! Alerte ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ça y est ! Alerte ! Tremblement de terre ! Regarde où tu vas ! Je vous reviens ! Il s'agit d'une erreur ! Essayez de retrouver Veritas avant que ça se gâte ! Entendu ! Vous dites ? Votre assistant s'est trompé en annonçant le séisme ? Ah, je regrette ! C'est inadmissible ! Vous allez en entendre parler ! Ah ! Retrouvez-moi le robot Veritas ! Et fichez-moi l'autron ! L'alerte au séisme a été donnée par erreur ! Toute personne susceptible de voir l'assistant robot travaillant au centre de sismologie est priée d'alerter immédiatement les autorités ! Ça ne devrait pas être permis ! Je ne reconnais rien entre mille ce petit salido ! Il nous a pris pour des idiots ce robot ! Le voilà les gars ! Le voilà ! Non ! Non ! C'est pas moi ! Vous me confondez avec moi ! Oh ! C'est pas moi ! Oh ! Te voilà ! Non ! T'en vas pas ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Tu vas le payer cher, robot ! Je suis innocent ! Emparez-vous de lui et conduisez-le au poste ! Non ! Au nom de la loi ! Veritas ! Il faut que tu rendes des comptes à la société, que tu le veuilles ou pas ! Non ! Lâche-moi ! Attends ! Aide-moi à partir de là ! Débrouille-toi ! Veritas ! Ou peut-il bien se cacher ? Oh ! Oh ! Poutou de bonne mère ! Non mais ça ne va pas ! Qu'est-ce que tu fais sur la voie ? Attendez ! Attendez ! Je voulais vous signaler que Curtinel est obstrué par un éboulement ! Un éboubou ? Un éboulement ? Ben oui ! Oh oh ! Tu ne m'échapperas plus ! Bon ! Tu vas me suivre ! Comment ? Vous pouvez passer ! J'ai réussi à dégager les voies ! Je te remercie mon petit, mais où est ton ami ? Il est sorti par l'autre bout du tunnel ! Il trouvait ça plus court ! Ah Paul ! Chacun ses idées ! Tu le remercieras pour moi ! Allez, en voiture ! Il faut l'arrêter ! Hé ! Faut l'arrêter ! Hé ! Faut l'arrêter ! Écoulemmer le Neighbfi ! Ouf, c'est pas tombé loin. Là, je comprends plus rien. Où est ce petit vaurien ? Veritas ! Viens voir ici ! J'arrive. Pardonne-moi. Il le fallait. Excusez-moi, monsieur Vasco, mais j'estime avoir droit à des explications. Veritas n'est pas responsable. C'est moi qui lui ai donné la faculté de mentir. La faculté de mentir ? Oui, c'est une très longue histoire. Monsieur Marr ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un accident ? Si l'on veut, je me suis trouvé dans l'obligation de le rendre inopérant. Venez, je vais vous expliquer. Ma fille a perdu la vue accidentellement il y a un an. Inutile de vous dire que je l'ai faite examiner par les plus grands spécialistes. Ils m'ont affirmé qu'une intervention chirurgicale serait envisageable. Malheureusement, il leur faut attendre que la technique soit tout à fait au point. Ce qui peut prendre des années. Comme Veritas était le meilleur compagnon de ma fille et comme les robots sont incapables de mentir, j'étais pris dans un affreux dilemme. Parce que je ne voulais pas que Marie-Ange apprenne qu'elle ne reverra pas Noël comme elle le croit. J'ai donc pris la décision de modifier les circuits de ce pauvre Veritas et d'en faire un robot susceptible de mentir. Réussite parfaite puisque dès ce jour, Veritas a fait ce que j'attendais de lui. C'était indispensable pour donner espoir à ma fille et pour l'amener progressivement à accepter son état. Je comprends les raisons profondes de votre décision, mais c'était joué avec le feu. On ne sait jamais où s'arrêtera le mensonge. Et une simple contre-vérité peut avoir des conséquences imprévisibles. Nous en avons eu la preuve aujourd'hui même et c'est pour cette raison que je suis en train de ramener Veritas à la normale. Je dois faire vite, je me suis dénoncé à la police. On va venir m'arrêter. Voilà, tout est remis en place. Tiens, comment se fait-il que personne ne réponde? Oh, qu'est-ce que tu fais, Veritas? Tu dors? Allez, allez, réveille-toi vite. Le téléphone sonne. Oh, je comprends pourquoi Veritas ne répondait pas. Suis-je bête? Bon, te voilà remis en état de marche, mon petit Veritas. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? J'en sais rien, mais je te signale que le téléphone sonne. Je vais répondre. Hop. Allô, ici le centre de sismologie. Mais je reconnais ta voix. C'est toi qui nous a raconté je ne sais quelle balivernes. Passe-moi le responsable. Dépêche-toi. Le vrai responsable, une fois suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Un tremblement de terre va se produire sous peu. Tu raconteras ça à d'autres, espèce de sale menteur. Ne coupez pas, non, écoutez-moi. Que se passe-t-il? Allô, police? Nos appareils indiquent l'imminence de tremblements de terre. Déclenchez le plan d'urgence. Encore trois? Si tu continues à mentir, tu vas te retrouver en prison avec ton patron. Non, non, je vous jure qu'un tremblement de... Il a raccroché. Vite, Marie-Ange, il faut prévenir les gens. Alerte! Alerte! Courez-vous mettre à l'abri. Oui, nos appareils enregistrent des signes avant-coureurs de séisme. Allez tous vous abriter dans les collines. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous donne ma parole que la terre va se mettre à trembler. Occupe-toi de Marie-Ange, je vais avertir tout le monde. Il nous prend vraiment pour des imbéciles avec ces histoires de sésame ou je ne sais pas quoi. De séisme? Mais dis-donc, Astro, si M. Vasco a remis Veritas à l'anormal... C'est vrai que la terre va se mettre à trembler? Vite, vite, mettez-vous tous à l'abri. Un tremblement de terre est signalé. Mettez-vous tous à l'abri. Vite, alerte au tremblement de terre. Oh là là, les pauvres gens, ils n'ont pas eu le temps de se mettre à couvert. J'y vais. Sous-titrage ST' 501 Je vais demander au professeur Coudrine de te remettre en état. Veritas, tu es là, Veritas? Réponds-moi. Je sais que tu es là, petit coquin. Tu me fais marcher. Veritas, pourquoi tu ne dis rien? J'espère qu'il n'est pas arrivé malheur. Non, non, j'étais essoufflée, mais tout va très bien. Tu m'as fait peur. Il faut que j'aille aider à nettoyer les décombres. Mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour dans quelques jours. Promis. Reviens vite. Eh, les gars, Astro lui a dit un mensonge. Non, mes enfants, ne vous méprenez pas. Il a fait ce qu'on appelle un pieux mensonge. Pour que Marie-Ange ne se fasse pas de soucis. Et croyez-moi, il faut du courage pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada